Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization VI, Risenfall avec Catherine de Médici. On est dans une urgence pour essayer donc de libérer une cité et taille qui a été prise par les Russes. J'espère qu'on va pouvoir réussir cette urgence. Alors toi tu peux prendre un level, tu peux prendre... Non, tu vas dormir un petit peu ici. Regardons les autres unités. Donc là on a fait notre petite plantation. On a un de nourriture en plus, la ville va croître très très vite. Tu peux revenir ici et travailler le cachemire, ça sera très bien. Tu peux venir ici pour travailler, pour faire un petit bateau de pêche, ça fait de l'argent. Et en même temps, on bute quelle unité ? Et en même temps, ça nous donne de la nourriture. On va buter l'éclaireur. Parce que voilà. Comme ça il perd une unité à coup sûr. Alors là il sort... Ok, donc on va buter celle qui est dans l'eau. Ça lui fait une unité en moins. C'est très bien. Une route a été pillée. Encore une autre ! Oh là là, le mec il se permet de piller toutes mes routes. Alors toi, tu as 4 charges. Tu vas te faire capturer je pense. Donc viens donc ici. Notre alliance a fini avec Genjiscan. On va refaire une alliance. Scientifique. Scientifique, ça va... Ouh, il est prêt à me donner plein d'argent. Il est prêt à me donner 400 et des poussières. 11 tours. Je vais prendre l'argent pur. Ok, on va diminuer un peu. Je vais prendre l'argent pur. Parce que je pense que je vais acheter au moins une unité. Soit une artillerie. Soit un autre garde impérial. Pinaise. Ah oui, mais c'est 330. Oui, c'est normal. Donc 320. C'est 11 pièces. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait x4 dans ma tête. Même pour 308, tu ne veux pas ? Pinaise, Genjiscan, tu es dur à... Allez, vas-y, on te donne ça. En plus, c'est une alliance qui nous bénéficie. Tous les deux. Donc je ne sais pas pourquoi je pinaille comme ça. Allez, dans un tour, on va avoir un changement d'air. Donc là, on a vu sur tout le territoire, ou presque, de la petite Séon. Donc là, peut-être, c'est en regardant un peu... Oh, je suis monté. Donc j'ai 41 technologies découvertes. Elle, elle est à 48. Donc elle a juste cette technologie d'avant sur moi. Donc si on regarde... Donc elle a les fusées. Nous, il nous faut 5 technologies pour y arriver. Ouais, j'accepte. Il nous faut 5 technologies. Donc elle a genre 2 technologies en plus. Peut-être pièce de rechange, électricité, qui sait. L'IA a choisi en fait une technologie et la rush. Donc si elle est si avancée, c'est parce qu'elle a rushé à mort, je pense. J'aurais dû me douter que vous n'avez... Bah, toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Allez. Punaise, il va se faire capturer à pied. Ouf, il a réussi à se barrer avec donc le RECA des fusées. Punaise. Alors là, le mec, il a risqué sa vie. Mais il a compris que... Que l'avenir de la France en dépendait. Donc là, on va choisir un engagement. Ils sont tous dans un air... Héroïque. Ça va tellement booster Séon. Pierre est dans un âge normal. Mais ce qui est bien, c'est que Gangescan est dans un âge héroïque. Alors un âge héroïque, en termes de loyauté, c'est la même chose qu'un âge d'or. Donc 1,5 par population. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Réforme de la monnaie. Vacances de rêve, faut pas rêver. Faut pas rêver. Pour chaque bâtiment industriel construit. Non, je vais prendre réforme de la monnaie. C'est la valeur sûre, si on veut. Alors ici, t'as fini quoi ? T'as fini un négociant. Mais tu vas me produire un autre négociant. À moins que... Je vois ici, on perd de la loyauté. Est-ce que l'arène nous donne de la loyauté ? Non, ça nous donne une activité. Bon, on va prendre une activité. Donc là, où est-ce qu'on va t'envoyer ? Il faudrait qu'on vire, en fait... Il faudrait qu'on vire... Le russe de chez nous. Apparemment, son unité qui était ici, c'est barré. Je sais pas où. Mais je sais pas quelle ville donner... Bah, tu sais quoi ? Je vais t'envoyer ici. Donc, à Blois. Toi... Bah, tu vas venir ici, capturer le bâtisseur. C'est gratuit, alors... Autant le faire. Et tu restes en défensif. Regardons un petit peu les autres. Alors, ici... Toi, je sais pas quoi faire avec toi. Je sais même pas par où... Ou vers quoi je t'envoyais. On peut faire un castel ici. Vas-y, viens faire un castel. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là, on a fait notre petite ferme. Bah, tu peux venir ici. Alors, toi, ici, c'est un lancier. Et si je me mets dans les bois, normalement, j'aurai un petit bonus. Il y a un mousquetaire de l'autre côté. Toi, tu vas faire... Tu vas te mettre en défensif. Toi, t'es arrivé là. Donc, on va créer une ville ici. J'espère que c'est la dernière ville que je crée. Parce que je commence un petit peu... Euh... En avoir marre des nouvelles villes à chaque fois. Donc, ici, on va commencer par un port. Plus 3, plus 3. C'est dommage. Mais c'était le mieux, je pense. Allez, vas-y. On va faire un port. On va rien acheter. On va garder notre argent. Titres de gouverneur. Nous avons 3 titres. Je sais pas s'il y en a un. Normalement, il y a... Comment il s'appelle ? Où est-ce qu'il est ? Il est à... À Rouen. Alors, Rouen... Rouen, c'est ici. Pingala... On va essayer de le promouvoir. On voit un peu ce qu'on peut avoir. Production, c'est pas intéressant. Les points de personnages illustres, ouais, c'est intéressant. Et le reste, en fait, c'est pas pour tout de suite. Donc, ça sert à rien de le promouvoir tout de suite, tout de suite. Dans les cités, états, j'ai normalement mis... Où est-ce que j'ai mis... Ok, Catherine de Médici. Tac, tac, tac. Ok, ben, on va promouvoir à Mani. Promouvoir. Ah oui, je ne faut plus lui donner ça. Ben, chargé de mission. Comme ça, on a une copie des trucs de luxe. Même si... En fait, c'est idiot, ce truc. Je n'aurais pas dû. Ce n'est pas grave. On va lui donner Marionnettiste. Ah, mais je vais utiliser tous mes trucs. Ben, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au prochain tour, on devrait choper, donc, le... Buenos Aires. Allez. Une paire de loyauté. Paire de loyauté. Oh, violent, violent, violent. Il me faut absolument un... Un quelqu'un, ici. Un personnage illustre. Regardons ça. 10 tours avant la révolte. Est-ce que je peux t'acheter... Ouais, tu as tout ce qu'il faut, en fait. Tu as tout ce qu'il faut. Tac, tac, tac. Toi. Ben, tu vas venir ici. Il faut qu'on prenne cette ville. Mais 69, c'est un petit peu chaud. Combien va me coûter une artillerie ? Je crois que ça va être 1300. Oh, 1700 une artillerie. Punaise. Ça va être violent. Ça va être violent. Alors, ici, donc, tu vas me faire ça. On a deux unités de cachemire, maintenant. Toi, tu vas continuer, donc, à voyager. Oh, il y a un spatioport qui est en train d'être construit, ici. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça va être violent, ça va être violent, ça va être violent. Ok. Heureusement que je l'ai vu. Il y en a un autre, là. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Waouh, waouh, waouh. Non, ça va être violent, ça va être violent. Vas-y, balade-toi allègrement. Balade-toi tranquillement. Ok, Buenos Aires a tourné pour nous. On a 14, maintenant. Eh oui, on était à 7. Les marionnettes, ça double un petit peu. Ok, on va que c'était ça. Non, on accepte les échanges, franchement. On a pas mal de thunes. Par tour. On n'a pas d'unité, donc... Punaise, moins 32, les unités. Mais qu'est-ce que j'ai comme unité ? Mais j'ai rien du tout comme unité. J'ai conscription. Ah oui, non, c'est vrai que j'ai plein de canons. C'est vrai que mes archers ont été upés, donc j'ai plein de canons, c'est vrai. Alors, ce qu'on va faire, on va se retirer. Pièce de rechange, c'est très bien. Donc, toi... Punaise. Tu vas venir ici, tu vas laisser... On va laisser faire... On va laisser faire Gangescan. Alors, toi, t'as fini un chantier naval, donc la production de cette ville est complètement fumée. Résoudre. Non, on va faire un bâtisseur. Est-ce qu'on a la carte des bâtisseurs ? C'est un travaux public. Ok. Alors, toi, je sais pas trop quoi faire de toi. Parce que ici, je peux rien faire. Je peux rien faire là. Tu peux venir là. Toi, tu vas venir ici. Tu vas nous travailler, donc, les bœufs. Toi, je t'ai capturé, mais je sais pas quoi faire avec toi non plus. Est-ce qu'il y a une zone qui aurait besoin d'aide ? Non. Tu vas faire de dos. Allez, suivant. Ici, tu vas faire un castel. Ici, on va t'envoyer vers les villes mongoliennes. La plus proche. Non, celle qui nous donne deux meilleurs bonus. Tac, tac, tac. La capitale, 3, 4. 2, 3. Allez, vas-y. Ok. Donc là, qu'est-ce que t'as comme promotion ? Démolition, déguisement et quartier maître. Déguisement. Déguisement, déguisement. Regardons un peu. Les spatioports. Ils sont pas encore finis, donc je peux pas les saboter. Je peux pas les saboter, mais ce que je vais faire, on va déjà y aller en fait. Où est-ce qu'elle se trouve ? Elle se trouve ici. Donc, ce spatioport. Oh mais t'es sérieux ? Donc, cette ville a ce spatioport. Ici, c'est cette ville. Et puis, il y a un autre spatioport à Stockholm. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Il y a des villes de 16, 17. On va partir là-bas. On va déménager. Donc, je vais t'envoyer... Tac, tac, tac. Ici. C'est la capitale. Je sais pas s'il y a un espion là-bas. C'est pas grave. On va l'envoyer là. Ici, on a Charlotte. Qui est ingénieur spatial. Tu vas aller dans une autre ville. Tac, tac, tac. Stockholm. Stockholm est en train de faire un spatioport. Mais c'est pas cette ville que je voulais. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Jinju. Allez, on va chercher Jinju maintenant. Voilà, Jinju. Ok, on va l'envoyer là-bas. Il faut qu'on lui pourrisse absolument son... Ces villes. Hop, voilà. Ça donne de la production. Ici, on finit cette unité. C'est très bien. Ici. Ouh là là. Ils sont un petit peu chauds. On va les attaquer. Toi, t'es un petit peu chaud aussi. On va t'attaquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a plus rien. On vole des technologies. Palanque a été vaincu. Je regarde un petit peu les personnages illustres. Ok. On va regarder les derniers qui ont été recrutés. Parce que je me rappelle même plus. Alors là, moi j'ai eu aucun... J'ai eu aucun savant, je crois. Je pourrais vérifier en mon temps. Mais c'est pas trop grave. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu genre deux ou trois ingénieurs en même temps. Donc ça, c'est bien. Alors, Marie Licky. Ah, ça serait tellement bien de l'avoir. Parce qu'elle nous donne de la science. Mais j'ai pas d'éterré d'artefacts. Donc je sais pas. Ça, c'est pas... Ok. Donc là, nous y sommes enfin. Nous y sommes enfin. Et je vais commencer à attaquer la ville. Parce que... Gengis Khan, je sais pas ce qu'il fait. Au moins la ville ne va pas régénérer. Parce qu'elle est en siège. Oh là là, quoi. Je te jure. Le mec, il a 40 000 fois les unités que j'ai. Et il ne bouge pas, quoi. Je vais déplacer, je pense, Liang dans cette ville. Parce que j'ai un petit problème de loyauté. Moins 6. Moins 6, c'est violent. J'ai combien d'espions ? J'ai combien d'espions sortis ? J'ai 3 espions. Elle a 3 villes dans lesquelles elle a lancé des spatioports. Ok. Donc ici, tu peux me construire un autre espion, peut-être ? Non, il n'y a pas de slot d'espions disponibles. Donc tu vas me faire un négociant. Liang, on va te déplacer. Attends, c'est... Je ne sais pas s'il y en a un qui donne des bonus envers les projets de quartier. Urbanisation. Pour la construction de quartier. Ouais, non, c'est pas... Non, je ne pense pas. Ce n'est pas grave. On va réassigner Liang à Toulouse. Allez, tu vas à Toulouse. On règle notre problème de loyauté. Ici, tu as fait un castel. C'est très bien. C'est très, très bien. Ici, je peux faire un autre castel. Allez, vas-y, tu vas venir là. On va faire un autre castel. A défaut de faire mieux. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? On va attaquer les unités. Alors. C'est une bonne chose qu'il n'est pas en train de... Oh, mec, c'est bien. Pinaise. C'est très bien. Je vais pouvoir l'attaquer. Avec, donc, mes gardes impériaux. Ici, tu vas juste prendre ton level, mon petit. Tu vas prendre ton level. Commando. Très, très bon film. Ici. Pinaise, mec. Il ne faut pas que tu me lâches, en fait. Il faut vraiment que tu restes là et entourer la ville. Je suis en train de sacrifier mon garde impérial. Tu peux venir ici, nous faire une plantation. Ça va donner deux d'or, deux d'or, deux d'or, deux d'or. Ici, je vais avoir plein de production. Ce qu'il me faut, c'est de la nourriture. Si je viens ici, je vais avoir un de nourriture, c'est ça ? Mais il faut que j'achète la case. Allez, attaque à distance. Vas-y. On passe notre tour. Oh là là. S'il n'y avait pas eu Céon dans la partie, mais le but de cette victoire scientifique, c'est de mettre les civilisations qui avaient tous un bonus, ou alors de la production qui va l'aider à avoir la victoire scientifique. Donc, sans elle, il n'y aurait eu aucun souci. Mais maintenant, en fait, elle pimante un petit peu le jeu, c'est juste ça. Peut-être que je vais perdre, peut-être que je ne vais pas perdre. Une alliance à gagner de niveau. Oh, Gengis Khan, c'est très bien. Funnel. J'oublie complètement de jouer avec ce truc-là. Parce que quand les alliance montent de niveau, les bonus augmentent aussi. Donc les routes commerciales, on va regarder les routes très très vite. Routes vers mes routes. Donc par exemple, vers Gengis Khan, ils sont censés augmenter. Je vais cliquer sur Gengis Khan pour voir un peu. Où est-ce que tu es, mon petit Genji ? Ici, alliance. Alliance niveau 2. Donc là, on gagne de la science. Ah oui, d'accord. Ok. Donc c'est juste une science. Voilà. Et puis s'il fait... Ok, ok. Je pensais que ça allait augmenter aussi les productions qu'on avait via la carte. Mais ce n'est pas trop grave. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Toi, tu vas juste te soigner. Parce que je ne veux pas... En restant dans la ville, en fait, il augmente la défense de la ville. Donc il ne faut pas se prendre trop la tête. Alors toi... Je vais couper rapidement. Donc c'est reparti. Ici, on va attaquer donc cette unité avec le canon de campagne. Et puis on va le bombarder. Non, vraiment. Il fait une guerre clean. Il fait une guerre clean. Ici, attends. Tu as 3 de population. Là, tu as 5 de population. Je vais te donner la case. Ce sera mieux. Bon, j'achète la case, malheureusement. Voilà, on va... 4 de production. C'est juste abusé. C'est juste abusé. Je ne sais pas s'il peut... Non, je pense qu'il va raser le camp. Ce n'est pas grave si je n'y vais pas. J'aurais dû y aller, mais ce n'est pas grave. Essayez au moins, en fait. Oh non ! C'est vrai que je suis commando. Donc j'aurais pu faire 2 de mouvements ici et puis arriver là. Oh là là ! Oh là là ! Allez, vas-y. 4 de production. Quand la ville aura assez de nourriture, ce sera très bien. Tu vas piller la ferme qui est ici pour remonter ton niveau de santé. On regarde un petit peu ce qu'il y a à gauche, à droite. On passe notre tour. Il faudrait que je passe le tour un petit peu vite. Mais le truc, c'est que j'essaie de réfléchir un petit peu en même temps. Ok, si cette ville se fait attaquer, c'est très bien, mec. C'est très bien. Affaiblité des unités. Je l'ai fini avec les attaques à distance de la ville. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc je n'ai pas de place d'espion, on est d'accord. J'ai une place, mais il y a un espion qui est en train d'être formé. Donc c'était à Bordeaux. 4 tours, j'aurai un espion. Une recrue. Allez, 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 allez. On va finir cette unité. Ici, tu vas attaquer lui. Le garde impérial. Oh là là, on peut tellement se faire plaisir. Bah tu vas venir ici, tu vas buter cette unité. Donc le garde... Oh, 10 points de personnages illustres. Putain, c'est même plus que les états rois de... de Macédoine. De la Macédonie. D'Alexandre, je voulais dire. Hop. Ah, j'aurais pu attaquer cette unité pour la faiblir. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, donc t'as fini une arène. Tu vas nous faire un négociant. Il y a un petit overflow, donc... C'est pour ça que j'arrive à le faire à 2 tours. Allez, tu vas nous faire un petit castel. Parce que voilà, nous sommes la France. On a notre castel magnifiquement magnifique. Tu vas venir ici. Tu vas l'attaquer. Alors, il va pas... Même s'il m'attaque, le canon de campagne va pas mourir. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a que lui qui va l'attaquer une fois. Mais même s'il l'attaque, il faut qu'il passe au-delà de la rivière. Et j'ai un bonus parce que je suis de l'autre côté. Ça marche pour les deux, bien évidemment. Allez. On attaque. Oh là là, je suis obligé de faire ça. C'est ridicule. C'est très ridicule. Parce que Ganges Kian ne se bouge pas. Il s'est dit, tu sais quoi ? Je vais profiter. Je vais profiter, donc... Donc je vais pas me bouger. Alors, cet espion, c'est qui ? As du pilotage et technologue. Oh, pinais, c'est très bien. As du pilotage, c'est juste magnifiquement magnifique. Action secrète, séduction. Fomenter les troubles. Ah, c'est parfait, ça. Pour recruter les partisans. C'est lequel qui fait apparaître les... Les unités, là. Leader de la guérilla ou action secrète ? Attends, je vais voir ici. Attends, je vais mettre action secrète. Bénéficial. Merci. Merci, mec. Merci. T-t-t-t-t-t. Ah, action secrète, je crois que c'est pour... Pour les cités-états. Attends, c'est pas écrit ici ou pas ? T-t-t-t-tom. Ouais, mais ça, ça me dit rien du tout. Et leader. Leader de la guérilla, c'est... Ouais, évidemment, ça me dit pas. Pour recruter des partisans. Ben, je vais prendre leader des guérillas en priant pour que ce soit le truc. Je l'utilise pas souvent, donc je ne sais pas vraiment. Allez. Donc ici. Allez, on va piller la production. Le truc, c'est que... Est-ce que je pille... Est-ce que j'essaye d'avoir... Parce que ça va être 6 tours, en fait, pour choper... Pour choper ça. Je vais saboter le... Je vais saboter la zone de construction. Pour diminuer la production de la ville. C'est pour ça que je les envoie dès maintenant. Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est ici. Ok, quelqu'un attaquer mon petit vaisseau. Ah, ils s'y sont... Bien joué. Bien joué, mon petit. Non, je ne vais pas accepter la paix. Donc, il s'est mis à 2 pour tuer mon calon de campagne. Ce qui veut dire qu'il a énormément de points de mouvement. Ou alors, mes routes le boost. Parce que, normalement, il y a une pression pour son unité qui était ici. Il y a une pression parce qu'il passe à côté de mon machin. C'est pas grave. C'est pas grave. Le fait qu'il ait tué une de mes unités... Il va valoir un peu plus d'argent. Donc, il va refuser de me payer... Plus fort qu'avant. Ok. Enfin, plus cher qu'avant. Est-ce que t'es mort ? T'es mort ? Ok. Bah, je ne peux pas cliquer sur lui ou quoi ? Vas-y. Ok, il a une promotion. Cet espion, donc. On va l'envoyer. C'était à Toronto, je crois. Non, Stockholm. Stockholm, Stockholm. Stockholm. Ouais, c'est Stockholm. Donc, ça appartient bel et bien à Stockholm. Donc, tu vas aller à Stockholm, mon petit. Il y en a un qui a déguisement. Donc, il se met très vite dans la ville. Voilà. Le mec n'attaque pas la ville. J'ai combien de tours ? J'ai 19 tours. Ça va encore. Mais c'est pathétique. C'est pitoyable. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, leurs IA, mais là, c'est vraiment de la merde. Autant certaines civilisations, t'es sûr, en fait, qu'elles prennent les villes quand il y a une urgence. Autant lui, là, franchement, il s'en moque, mais complètement. Neutralisation. Qu'est-ce qui fait que je puisse neutraliser ? Linguiste, non. On s'en moque. Donc, on va s'installer dans cette ville pour augmenter nos pourcentages de réussite, même s'il est au maximum. Allez, on va saboter la... Mais non, mais 84. On va prendre... On va chercher des ressources. On va chercher des sources, plutôt. Vas-y, bute cette unité. On regarde un petit peu. Ok. Apparemment, je veux même piquer un colon, si j'arrive. On va passer le tour. On va passer le tour. Aller. Bon. Euh... Le Cossac a attaqué une ville. Mais punaise. Ils sont tous... En fait, ils ne s'en prennent qu'aux unités faibles. Ça montre bien le courage des Cossacs. Ah là là. 240 en science. Regardons toujours cette petite coquine de Séon. Elle a 318. Ah ! Il s'est enfin dé... Punaise, quoi. Il s'est enfin décidé. Euh... De se bouger. Ce que j'aime dans les villes, c'est que tout... Ok. 3 0 à score. Punaise, quoi. Enfin ! Ah non ! Attends. Je ne sais pas s'il l'a libérée. Ou alors la loyauté. Parce que je n'ai pas fait gaffe à la loyauté. Je reverrai ça dans le montage. Parce que là, c'est vraiment ridicule. Non, je suis sûr, en fait. Je suis sûr que... C'est la loyauté. Enfin, je suis sûr. Je suis sûr de rien. Alors, donc, cette fois-ci, on va essayer d'avoir une technologie. Non, une technologie. On va essayer. Punaise, idéologie. Je n'ai même pas idéologie. Euh... On peut avoir 2 émissaires ici. Ça prendra 6 tours. 2 émissaires ici. Ça prendra 4 tours. On va venir dans un temps de guerre. Donc, j'aimerais bien idéologie. Il faut que je passe par mobilisation. Et histoire naturelle. Punaise, mais c'est quoi ce truc ? Oh là là. Alors, ici, il y a un négociant qui est fini. Tu vas me faire un autre négociant. Tu ne peux pas faire de négociant. Tu peux faire une usine. Ça donnera 5 de production à la ville. Allez, vas-y. 5 de production. 5 de production. On va t'envoyer ici. On va te bombarder. On va bombarder cette unité. Ah, je ne peux pas le finir, malheureusement. Avec ce qu'on va faire. Alors, cri de guerre. Ouais, commando, ce sera très bien. Cri de guerre, c'est bien contre les unités à distance. On va aller voir le petit pierre. Et lui faire la paix. Lui demander tout ce qu'il a comme or. Ah, il était prêt à me donner énormément d'or. 119 pièces d'or. Oh, j'aurais bien aimé quelques-unes de ces trucs, là. Regardons ça. Pour 19 pièces d'or, je peux avoir une... Regardons. Est-ce que j'ai de la place ? Ah, mais j'ai de la place. J'ai de la place, j'ai de la place. Est-ce que je demande des reliques ? Ah, les métamorphoses, il ne veut pas. Non, ça non plus. Je pense que je suis arrivé à la limite. Ça, je ne peux même pas l'avoir. Ok, je vais lui demander de la tuer en même temps. Pourquoi pas. 5 pièces d'or. Et puis j'ai ces trucs-là. Bah, c'est pas mal. Merci bien. On va augmenter notre foie et notre... En bas, c'est permanente, ça te dit ? Il n'est pas intéressé, casse-toi. Ok. Donc là, ces unités ont été virées, mais très très vite. Elles ont été virées de mon continent. C'est très bien. Donc là, on a augmenté un petit peu notre culture, parce qu'on vient donc de choper. C'est pas mal. Attends. Ah, Rouen n'a pas de... Ouais, Rouen n'a pas ça. Rouen n'a pas de trucs. Je peux peut-être mettre un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Une place de théâtre. Comme ça, je peux mettre des trucs là et profiter du bonus de machin. Char lourd. Fais donc un autre bâtisseur. Ce bâtisseur-ci, on va l'envoyer là pour faire une petite colline sur une mine. Alors ici, nous le négociant. Le négociant... On peut faire un quartier résidentiel. On peut faire un bâtisseur. Non, ça ne m'intéresse pas. Fonds pour la plateforme commerciale. C'est dommage que je n'ai pas un autre quartier de disponible. Bah vas-y, fais un réseau d'égout. Comme ça, on peut augmenter notre habitation. Quelle ville aurait besoin de moi ? Rouen, 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 Rouen. Absolument besoin de machin. Tu vas me faire un castel. Ici, tu as fini ce que tu avais à faire. Tu vas aller dans l'eau. On a plein de thunes. Donc par exemple, à Jarnac, je vais pouvoir acheter... Bah j'ai déjà acheté les bâtiments que je pouvais. Ah non ! Ah non, 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 non. Donc je peux acheter un grenier. Ça va augmenter la population un peu plus vite. Et je peux acheter un monument. Voilà. Donc là, on va utiliser un petit peu l'argent qu'on a. Par exemple ici, le garde impérial, on va l'arrêter. On va l'arrêter. On va faire soit un chantier naval, soit un campus. On va faire un campus. Plus un ici. Un quartier résidentiel. Le truc, c'est qu'il me faut de la nourriture en fait. Donc je vais faire un quartier résidentiel. Je vais faire un quartier résidentiel. Ici, c'est un accueil qui ne peut pas avoir de bonus. Si je mets un quartier ici, le truc là, ça ne servira à rien. Non, cette ville est super encombrée. Elle est mais trop encombrée. Je peux lui donner cette case. Je peux lui donner cette case. Ici, c'est 5. Allez. Alors, un campus ou alors un quartier résidentiel ? Parce que le quartier résidentiel peut me fournir de la nourriture un peu plus tard en fait. Non, je n'ai pas besoin d'un quartier résidentiel. Je vais faire un campus pour essayer d'accélérer les choses. Donc je vais mettre un campus là-bas. On va virer le garde impérial. Parce que les projets de quartier à Lyon vont être ultra rapides. Ultra rapides. Donc c'est pour ça en fait que ça vaut la peine. Oh, bien sûr que non. Eh, j'ai recruté les personnages et tout. Elle croit qu'elle va venir comme ça et récupérer mes trucs. Armée de métier, ça serait bien que je la vire. Travaux publics, il faut que je vire ça aussi. Il doit y avoir des choses bien plus intéressantes que je puisse mettre. Mais j'ai raté le coche. Mais j'ai raté le coche. Regardons un peu les technologies avant d'arrêter l'épisode. Elle est à 50. Je suis à 43. Toujours cette différence de 7. Victoire scientifique. Séon a découvert les fusées et c'est tout. Elle va réussir à construire son spatioport. Ce n'est pas qu'elle va le rater. Elle ne peut pas le rater. Enfin bon, donc là je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Salut !